Bonjour et bienvenue à la revue des grandes une édition de ce lundi 13 novembre 2023 nous sommes en direct de nos studios de Douala découvrons d'abord les principaux titres proposés par les journaux ce matin on démarre avec la nouvelle expression qui s'intéresse à la crise anglophone si yaoundé pouvait réécouter à bohem à tchoy titre la nouvelle expression de ce matin ancien gouverneur du nord-ouest et du sud-ouest ancien ministre cette forte personnalité à 1979 était rapporteur d'une commission sur la crise anglophone avec comme président pour bien et comme membre de rotis indien à partir de ce rapport à bohem à tchoy donne sa part de vérité et propose comment régler définitivement cette crise retrouver dans cette réflexion de abouem à tchoy en page 6 7 et 8 de la nouvelle expression à la une de mutation de ce matin cavayer yégué d'hybril le pompier sans eau titre mutation alors que l'assemblée nationale vit une crise de gouvernance inédite le patron de cette chambre visiblement otage de son entourage fait le tirailleur en pointant la séparation des pouvoirs vous aurez des détails en page 3 du journal mutation à la une de cameron tribune massacre de le gouvernement fait le parlement condamne titre le quotidien bilingue gouvernemental en ouverture de la troisième session ordinaire de l'année législative 2023 vendredi dernier les présidents du sénat et de l'assemblée nationale ont dénoncé l'attaque terroriste qui a fait 25 mois lundi dernier massenia difendi et cavayer yégué d'hybril ont par ailleurs appelé au respect des règles en matière de construction après l'éboulement de bankolo à yaoundé et au lendemain du coup d'envoi des travaux le gouvernement a déposé trois projets de loi d'un nouveau code minier des détails dans les colonnes de cameron tribune on retrouve le président de l'assemblée nationale à la une de sans détour de ce lundi matin assemblée nationale urgence de sauver cavayer yégué dibille titre l'hebdomadaire sans détour les dernières coulisses du cabinet du président de l'assemblée nationale alerte sur la véhémence d'un groupuscule décidé d'empêcher l'installation du nouveau directeur de cabinet prévu ce lundi 13 novembre à 10 heures dans les méandres d'un cafarnaum institutionnel l'avenir de bouca abdouraïm en question écrit dans le journal sans détour et pour le confidentiel on s'intéresse au budget du cameroun 2013 2023 plus de 3000 milliards de francs cfa de hausse en dix ans révèle dans le journal le confidentiel pour quelle efficacité s'interroge cette édition à sa grande une ouverte le 10 novembre dernier sur fond de polémique et d'incertitude la dernière session parlementaire de l'année 2023 est consacrée principalement à l'examen du projet de loi de finances du prochain exercice budgétaire un prétexte suffisant pour se questionner sur la pertinence de l'augmentation du budget au cameroun entre 2013 et 2023 soit dix ans le budget a connu une augmentation de plus de 3000 milliards de francs cfa à quoi a-t-il servi au moment où les camerounais croulent sur le poids des mots qui leur font craindre le pire au quotidien pas de route retour des délestages accès difficile à l'eau potable et aux soins de qualité insalubrité généralisée pauvreté ambiante et la liste est loin d'être exhaustive que les goûts que font les gouvernants face à ces mots qui gangrènent le corps social s'interroge dont le confidentiel à la une du messager et cam j cam le patronat sur la menace d'étudi s'interroge le messager enquête sur la vraie fausse obstruction judiciaire qui plante sur la tenue de la prochaine assemblée générale constitutive du nouveau mouvement patronal en gestation au cameroun et puis à la une du quotidien le jour afrique centrale le trafic de pangolins génère près de 419 milliards de francs cfa par an révèle le quotidien le jour là le mammifère le plus braconné au monde est traqué pour ses écailles vendues dans un marché illicite à destination de l'asie le juteux trafic de cette espèce protégée profite aux contrebandiers et leurs complices au rang des quels de hauts fonctionnaires et des agents des institutions internationales enquête donc à lire dans les colonnes du quotidien le jour voilà c'est tout pour cette première harte consacrée au kiosque on va accueillir nos invités en plateau pour en parler thierry nyopet bonjour et bienvenue bonjour achille kamra bonjour aux téléspectateurs la revue des grandes lunes bonjour mon copanéliste voilà c'est un plaisir d'être là ce matin benar batana bonjour et bienvenue bonjour thierry nyopet je vous remets l'ascenseur bonjour achille kamra bonjour à tous les téléspectateurs la revue des grandes lunes démarques tout suite avec le décryptage donc des titres proposés par les journaux ce matin il ya la nouvelle expression qui est donc revenu sur la crise anglophone et surtout sur les propositions qu'avait donc qu'avait fait à bohem à tchouille il a une de l'expression comme on peut le voir on se rappelle c'est un ancien gouverneur de la région du sud-ouest et du nord-ouest anciens sgpr également il a parlé de les six facettes de la crise anglophone thierry nyopet manifestement n'a pas été écouté par yaoundé en réalité je pense pas que nous puissions revenir en détail sur cette interview qui avait été accordée à l'époque par monsieur abou matoui parce que c'est une je crois que la nouvelle expression a fait un véritable coup d'histoire il a rappelé aux camerounais des choses et bien d'autres qui ne savent pas de manière très exacte à la vérité on a toujours l'habitude de dire que l'histoire du camerounais devrait être réécrite parce qu'à lire ce tome d'état on s'est rendu compte effectivement qu'il y a eu beaucoup d'eau qui a coulé sur le pont il ya beaucoup de révélations parce que on l'avait dit d'ailleurs tout à l'heure il a été rapporté rapporteur d'une commission qui avait été présidé par le chef de l'état avec de routine de ma comme membre où on parlait justement de cette question anglophone il a passé une plus d'une décennie de sa vie administrative dans la part dans les dans ces régions là où il a touché du doigt les réalités de ce quotidien il a eu à discuter avec les personnes qui ont vécu de près l'histoire du cameroun au delà de l'indépendance premier janvier 1960 au delà de la conférence de fonds ban de g 1961 au delà même de ce référendum qui a permis au président haïdjo de s'arranger tous les pouvoirs mettant en péril ce qui a longtemps fait l'essentiel même du savoir vivre des anglophones en 1972 parce qu'il faut dire que quand le président haïdjo va au delà de ce que les anglophones attendait en 1972 avec la dissolution de la république unie de la république fédérale il est clair qu'il a créé énormément de frustration au sein de cette de cette population là qui était effectivement habituée à un mode de fonctionnement totalement en inadéquation avec ce qui se pratiquait dans le du côté du cameroun oriental il se trouve justement que par exemple du côté anglophone ils avaient une manière d'administrer le pouvoir ils avaient une manière de nommer leur 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 gouvernement le gouvernement ne dépendait pas exclusivement du de la toute puissance du chef de l'état mais dépendait du parlement qui pouvait accepter les propositions ou les démèdes même la gestion de la police et il faisait l'objet de toute une d'une particularité qui n'avait rien à voir avec ce qui se faisait du côté francophone en réalité il ya eu beaucoup d'éléments nostalgiques qui on a l'habitude de dire ici qui ont créé certainement les aspirations de cette de certaines personnes qui est habituée justement ce modèle de fonctionnement rappelez vous qu'on a très souvent l'habitude de dire que la crise anglophone est davantage une crise politique une crise idéologique en lisant donc que la vérité la part de vérité de david abou machoui on sera effectivement compte que nous avons effectivement raison nous sommes nous avons raison de dire effectivement que la crise anglophone est une crise purement politique qui ne date pas malheureusement du présent idiot qui tire ses relents de frustration depuis le présent idiot notamment depuis le référendum de 1972 qui a malheureusement obligé les anglophones parce qu'il ya eu par exemple une centralisation une concentration de pouvoir ayant ou des qui n'a pas toujours été de nature à plaire aux habitants parce que quand on dit anglophone ce n'est pas tous tout le monde qui en pense ce n'est pas parce qu'on parle nécessairement la langue anglophone qu'on est anglophone et je crois que monsieur abou machoui a suffisamment démontré cela en mettant les points sur les i pour ce qui est de qui devait être appelé anglophone et qui ne devrait pas l'aider donc parce que quand vous apprenez par exemple que les engins qui a patiné à la partie à cette part à cette partie du du pays les engins de travail public un après le référendum de 112 ont été ramener à yaoundé centraliser des engins qui avaient été achetés à fonds propres par les ressortissants de la partie anglophone et au moment qui avait réussi d'ailleurs à maîtriser les saisons à maîtriser la réhabilitation de leur route et après 72 quand ces derniers se sont permis de revenir justement au regard de l'état de décriture de leur chaussée de remonter à yaoundé pour demander la mise à disposition de ces engins là ils se sont retrouvés face à un fin de non recevoir ils étaient même prêts à les faire louer comme on leur a proposé mais à la dernière minute ils sont rendus compte que rien ne fonctionnait normal il ya eu beaucoup de l'endroit administratif qui ont été de nature à créer davantage de frustration je vous assure on ne peut pas je crois que ça ne suffit pas pour entrer dans les détails que les autres y aillent pour pouvoir comprendre effectivement ce qui s'est passé depuis la conférence de Foumban de 61 jusqu'au référendum et je crois que jusqu'aujourd'hui on pourra peut-être appartient la cerner les réels contre eux c'est de quoi il parle parce qu'il a été gouverné dans les deux régions anglophones la mété sipr donc au coeur de l'appareil administratif à la présidence on va le dire ainsi mais il parle justement de ces frustrations qui ont toujours construit toujours soulevé c'est camerounais des zones anglophones à l'accentration du pouvoir et c'est là la non pratique du bilinguisme dans l'espace public entre autres effectivement il sait de quoi il parle parce qu'il a été présent à cette réunion dont il fait allusion moi je crois ça c'est du réchauffé on a déjà beaucoup parlé de cet appel Thierry s'est étalé on a beaucoup parlé de cette intervention d'Abou et Machoy par rapport aux problèmes anglophones aux problèmes qui règnent dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest Thierry a parlé tout à l'heure de la république fédérale qui est devenue la république unie plus loin en 1984 la république unie est devenue la république parce qu'il faut comprendre et c'est là-bas le saumon de l'exacerbation parce que les anglophones disent que nous étions unis ben maintenant vous vous dites que vous êtes la république parce qu'il y a une opinion anglophone qui dit que effectivement les vrais sécessionistes c'est vous les francophones c'est vous ceux qui ont dit la république unie du camp parce qu'on parle d'unis c'est deux parties mais quand on parle de république ça veut dire qu'il y a une république et l'autre n'est pas donc voilà autant de choses nous pensons et nous l'avons dit ici et nous continuons à le dire la crise anglophone le problème anglophone c'est un problème éminemment politique et idéologique il y a un certain nombre d'idées qui ont germé ça ne date pas de 2016 ça ne date pas de 2016 c'est un vieux problème il y a eu une une plateforme qu'on a appelé le sort d'un camo national consomme et qui discutait de ce problème il y a eu la question anglophone il y a eu le problème anglophone et ensuite on est arrivé à la crise anglophone seulement la réponse du pouvoir de yaoundé à c'était à ce problème anglophone a été n'a pas été dispo n'est pas disproportionné c'est à dire quoi c'est à dire que on a reprendu on a donné une réponse militaire à un problème éminemment politique donc tant qu'on est dans cette situation là on ne trouvera jamais de solution puisqu'on a reprendu militairement un problème politique posé et nous pensons que nos problèmes anglophones ne peut être résolu qu'à travers un dialogue inclusif on a posé la question il y a eu un dialogue non mais on n'a pas vu le flou de ce dialogue mais puisque le dialogue avait pour objectif de faire taire les armes si les armes ne se sont pas tues ça veut dire que le dialogue n'a pas fait ses effets mais c'est dépassé c'est dépassé donc il faut trouver encore les gens ils ont dit quels sont les interlocuteurs mais il ya des gars qui ont été arrêtés à au migéria et qui sont au sénat yaoundé voilà les idéologues du problème anglophone il ya parmi eux un certain fort n'gala fort qui a été président du siensi après après chif à yamba été parce que c'est un nourrissement le problème anglophone c'est un nourrissement ça ne date pas de 2016 comme les gens le l'homme la sortie de des enseignants des avocats n'est que la face visible de qui est ce qui était enfoui et qui a réjailli c'est un nourrissement de l'euro et les autres ils ont été ici ils ont été des activistes de la question anglophone avant de s'exiler ce qui se passe ce qui sont aujourd'hui les grands financiers donc nous pensons que ça c'est un problème sérieux c'est un problème sérieux parce que la réponse n'est pas adéquat la réponse qu'on a donné à ce problème n'est pas adéquat parce que c'est un problème politique il faut trouver une solution un problème il faut trouver une chose ça fait des années que ça a dû tirer nos pecs si on n'écoute pas des pecs on a été comme à broma choy beaucoup ont écrit beaucoup on s'est inscrit sur cette crise anglophone si on n'écoute pas finalement on va écouter qui on atteint une solution miracle non mais je crois je crois que bernard est longuement revenu là dessus on ne le dira jamais assez il faut que les uns et les autres reprennent suffisamment conscience qu'il y a eu des récupérations ne nous mentons pas parce que quand on regarde les attentats de manfait le 6 novembre dernier il s'agit d'une récupération quand on regarde les actions qu'on voit au quotidien dans ces différentes parties du camion nord-ouest le sud-ouest il est clair que il y a des bandits malheureusement qui se sont saisis de cette opportunité pour créer quelque peu les désordres mais il faudrait d'une manière ou d'une autre au delà de ces actions je dirais isolés savoir garder raison et comprendre effectivement qu'il y a plus que jamais urgence de s'asseoir autour d'une vraie table parce que lors du grand dialogue national que vous évoquez tout à l'heure je crois que on n'a pas suffisamment cerné le problème anglophone parce que quand vous relisez ou vous réécoutez monsieur aboumature et david aboumature et vous vous rendrez compte que il y a des problèmes véritablement internes qui méritent d'être solutionnés la centralisation du pouvoir a toujours posé un problème vous savez ça cela a été longtemps le cheval de bataille de cette information politique telle que le sdf ou encore de manière plus personnalisée telle que l'ourable jean-michel ni tuer qui a toujours pensé que la solution du cameroun viendrait de la d'une république véritablement fédérale parce qu'on s'est rendu compte que les anglophones même en matière de gestion des contentieux judiciaires ne les gèrent pas comme les francophones notre le système francophone est totalement différent du système anglophone donc il y a des questions internes qui méritaient réellement posées sur la table du débat afin qu'une solution pérenne soit trouvée la voie des armes est peut-être une solution partielle face à la grande criminalité qui a tendance à s'y installer ces derniers mois mais l'idéologie reste on aura beau tout faire parce que quand vous discutez avec les gens qui viennent de ce côté ou si vous avez le plaisir ou le bonheur d'aller à bameda comme nous autres par exemple le mois étant il sable de vous rendre compte effectivement que là bas tout le monde est solidaire de ce combat peut-être pas solidaire dans la manière de l'humanité c'est-à-dire les attentats le meurtre parce que jusqu'à preuve que l'on le veuille ou pas il tue d'abord les leurs pas les francophones mais davantage les leurs donc plutôt on ne partage pas cette manière de résoudre ce problème ou de poser le problème mais il reste convaincu que le fédéralisme reste et demeure la meilleure forme de gouvernance qui le sied parce que je vous rappelle quand vous écoutez comme quand vous lisez monsieur abromatio vous rendez compte que même la gestion de l'eau avait été centralisée auprès de la synec alors que les canalisations les adductions d'eau potable avait été réalisée à fond propre par les ressortissants et même les communautés villageoises de la pâtie anglophone mais malheureusement la dernière minute tout ça a été centralisé et ramener à yaoundé sans que ces derniers n'aient leur mot à dire c'est autant de frustration qui à mon sens parce qu'on parlait même de la gestion des ressources humaines c'est pour cette raison que en 1961 au lendemain de la conférence de fonds banque ou des tests fédérateurs qui avaient permis justement d'asseoir cette dynamique là ils étaient partis sur la base simple selon laquelle il est il était fondamental de procéder au dénombrement de la population pour savoir qui quelle est la quelle est la partie de la de la partie anglophone ou anglophone ou francophone à plus de personnes pour ce qui est de la gestion des ressources naturelles parce qu'effectivement il fallait utiliser un pro vata pour permettre à chaque état fédéral de savoir en fait savoir tirer parti de ces ressources naturelles qui était propre au cameron donc il faudrait que ceux qui sont ceux qui ont en charge de la gestion de ce pays comprennent que le problème est plus complexe et plus important que ce qui est que ce qu'on tente à présenter la face du monde et je crois que les historiens doivent davantage travailler là dessus pour mettre pour enseigner la vraie histoire du cameroon à nos enfants parce que beaucoup ne comprennent pas ce qui s'est passé à la conférence au fonds ban beaucoup ne comprennent pas d'où vient la crise anglophone parce qu'il faut rentrer par là et que les autres comprennent exactement ce qui s'est passé je crois que cela passe par ce genre de témoignages parce que la dernière peut-être benar batana alors la crise est complexifiée au fil des années il ya le théorisme qui est entré dedans le grand bagnétisme alors à l'état est ce qu'il faut pas justement cette double réponse à parce que l'avis dit que c'est pas il faut pas une réponse militaire mais si on prend par exemple le dernier cas en date sur le sens événement de manfait comment j'ai cette situation par exemple alors le problème mûrissant vieillissant pourrissant l'imprégueux s'est installé les bandits de grand chemin sont rentrés sont rentrés dans la danse moi après le après le l'assassinat de dernier de manfait il ya une réaction qui a attiré mon attention celle du secrétaire général de l'onu qui disait il faut un dialogue politique il faut un dialogue politique pour trouver une solution aux problèmes du nord-ouest et du sud-ouest maintenant il ya un lembo qui s'est installé nous avons en face de nous l'état régalier qui peut savoir et faire la différence entre les grands bandits et ce qui revendique parce que les grands bandits ils sont mêlés et puis il ya une économie on a dit aujourd'hui ici qui a une économie de guerre qui s'est installée vous savez l'économie là que vous voyez l'économie est bizarre quand tu vend la drogue tu es un agent économique celui qui vend les armes est un agent économique voilà donc il ya une économie de guerre qui s'est installée et qu'il faut arrêter parce qu'il ya des gens certainement qui profite de cette situation de cette situation de guerre pour se faire des poches et c'est comme ça maintenant l'état régalier parce qu'il faut toujours se tourner vers l'état l'état régalier doit remettre de l'ordre et il en a des moyens des moyens politiques des moyens physiques des moyens militaires pour remettre de l'ordre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest tout à l'heure la lune vous avez lu les députés condamnent ils condamnent c'est ce qui s'est passé à m'en fait condamner propose quoi on n'a pas on va pas toujours dit qu'on condamne quand vous condamnez vous proposez quoi qu'est ce qu'ils proposent concrètement pour que la paix vienne dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest si tant il est vrai que c'est eux la représentation nationale il ya parmi eux les députés qui sont de originaire des régions du nord-ouest et du sud-ouest on va pas s'arrêter seulement à condamner le parlement la chambre haute condamne la chambre basse condamner on s'arrête en attendant qu'il ya des prochains mois pour condamner encore non il faut condamner et proposer des solutions pour donner pour eux à ce problème à ce problème du nord-ouest et du sud-ouest c'est ce qu'on attend maintenant là vraiment on est au stade de l'action les discours là on en a fait depuis 2016 ce qui est important maintenant c'est l'action de savoir que qu'est ce du nord-ouest et du sud-ouest voilà donc les six facettes de la crise anglophone l'article signé de david abou et mature est à me trouver dans les colonnes de la nouvelle expression vous parlez des députés justement on va faire un tour à l'hémicycle pour voir ce qui se passe de ce côté-là on a ouvert dans la session du mois de novembre consacré à l'adoption du budget de l'exercice 2024 vendredi dernier mais une session qui brille aussi par ses coulisses on voit par exemple à une des mutations le pompier sans eau kavaï et d'hybril ou encore sans détour qui nous dit qu'il faut sauver kavaï et d'hybril alors d'avoir tiré une opération sur ces coulisses là c'est à côté ces scandales là qui écrivent c'est un peu l'enjeu même majeur de cette session là quel commentaire oui c'est parce qu'il a s'amélioré singlément au cabinet du du pan vous savez il ya beaucoup d'informations qui viennent de la vraie faux parce que même en termes de communiquer vous rendez compte que même le poste national à c'est à tv le média national parfois l'idée est communiqué et puis quelques jours plus tard on vous apprend par un autre communiqué que le communiqué qui a été lu comme celui comme étant celui rédigé par le président de l'assemblée nationale le très honorable comme la peine manette qui vient là bas kavaï et d'hybril n'est pas vrai alors on se pose des questions qu'est ce qui se passe réellement mais la conclusion est simple que d'entrer dans ce dans ce jeu de pimpons la conclusion est simple je crois que kavaï et d'hybril tout comme l'honorable marcelia difendi est victime de sa propre turpitude je ne peux pas passer plus de cinq décennies à la au coeur de la gestion du pouvoir et croire qu'on va garder tout tout sa froideur durant tout ce temps et puis je vous rappelle qu'il n'a pas 50 ans il n'a pas 60 en commun 70 il est certainement exclurisé par le pouvoir il a suffisamment donné je crois qu'à son âge nous avons l'habitude de dire dieu leur a peut-être donné la chance de vivre longtemps ou peut-être parce qu'il bénéficie quand même des évacuations sanitaires des privilèges dû à la fonction qui sont encore dans cet état tout le monde sait qu'à un certain âge généralement on est dans un état végétatif où on vit plus qu'on veut où on survit plus qu'on ne pense et effectivement ceux qui sont autour de vous généralement font des mains des pieds pour vous pousser parfois la porte parfois vous signer des documents alors que vous n'en avez aucunement conscience parce que justement les gens qui vous entourent un profit de cette de cette faiblesse là pour vous faire signer n'importe quoi pour ça aussi des privilèges comme on l'a d'ailleurs vu vous rappelez que l'un de ses proches avait réussi à dire qu'ils ont ils ont fini par encyclé par copa papa pas centraliser le pouvoir par devers eux au détriment des autres et demi ce qui était une sortie à mon sens extrêmement grave mais quelques petits faits à son âge rien donc moi je crois que un certain âge pourrait que l'on comprenne on a écouté tout au long du président billard tout le monde sait qu'il a plus déjà plus de 16 novembre voilà d'ici novembre lors de la célébration de l'an 41 de manière officielle 92 ans je vous rappelle que faisons un sens quand on arrive c'est un âge il faut commencer à songer au repos parce que même le corps en a besoin et c'est ce qui se passe il se trouve qu'ils n'ont plus la capacité intellectuelle physique de gérer le pouvoir et ça se passe comme ça se passe là et chacun essaie de tirer la couverture de son côté c'est même commun tous ceux qui appellent le chef d'état se présenter et le fond parce qu'ils ont nécessairement parce qu'ils tirent nécessairement les marrons du feu ok donc voilà au moins le minimum c'est qu'on peut s'accorder c'est qu'il ya quand même à l'aise au sein du cabinet du président de l'assemblée nationale avec tout ce qu'on a lu j'avais ou sur et c'est il faut peut-être poser le paiement poser le décor faut des mettre le décor pour comprendre l'assemblée nationale c'est la troisième institution de ce pays nous sommes dans une république et la république a des institutions on ne va pas et on ne va pas réduire on va pas réduire l'institution assemblée nationale à la seule personne du président de l'assemblée nationale c'est une institution il ne s'agit pas là de l'entreprise de kavaï et djibri non c'est une institution c'est à dire que lorsque on a deux deux communiqués contradictoires signés par le président de l'assemblée nationale c'est qu'il ya problème dans cette institution et les camerounais attendent qu'ils soient clarifiés par rapport à cela on attendait à l'ouverture de la session que le président de l'assemblée nationale qui est une autre institution dise quelque chose par rapport à ce scandale là et il n'a rien dit jusqu'aujourd'hui l'assemblée nationale a un bureau de communication l'assemblée nationale est bien organisée et c'est une histoire qu'on passe par tête et profite comme ça il ya une européenne on a eu une nomination à l'acier art tv qui est le journal à capitaux public le quotidien capitaux public et après il ya un autre communiqué qui a fouté sur les qui a fouté sur les réseaux sociaux et ça passe on ne dit rien ça passe ça mène à quoi aux gens que il ya quelqu'un qui disait que mais attends c'est pas le début du grand soir on ne peut pas comprendre qu'une institution là comme ça soit mis à rue de plomb et qu'on laisse les camerounais sur la fin ça veut dire qu'il ya pas il ya un problème sérieux il ya un problème sérieux et l'assemblée nationale doit répondre aux caméras c'est d'autres représentations on a là les députés qui représentent toutes les populations du cameroun on ne peut pas comprendre que notre représentation nationale soit ainsi tourmenté et qu'on ne dise rien mais est-ce que l'institution assemblée nationale est encore debout c'est la question qu'il faut se poser non mais la question je la pose au président de l'assemblée nationale qu'est-ce qui se passe là-bas il faut qu'on nous le dise ok l'institution encore debout est parce que les parlementaires sont au travail depuis vendredi dernier justement tiré on parlait de cette session qui consacrait à l'examen et à l'adoption du budget pour les essais 2024 et il ya le confidencé qui a choisi un angle qui est aussi intéressant parce que le journal rappelle ce matin qu'on est passé quand même trois mille milliards en 2013 peu plus de trois mille milliards à six mille milliards de francs c'est fait dans le plan de budget du cameroun et on pose la question pour pour quelle efficacité assemblée dit que on voit pas trop à quoi servir cet argent pendant les dernières années oui on est parti de 3 236 de budget à censurement 3 345 1 milliard en 2023 il ya un gap pratiquement de trois mille cent neuf de 1 milliard de francs cfa ce qui est énorme dont l'objet en dix ans en une décennie est passé carrément du simple au double alors à quoi ça a servi cet agent je vous rappelle que la question nous a été en principe l'orientation même nous a été proposée par un conducteur de moto parce que nous qui avons le privilège quand même de fréquenter la masse populaire nous sont parfois fait de certains sujets qui ne sont pas nécessairement portés à la face de nos gouvernements ils ne sont la voix de ces malheurs qui n'ont point de voir là donc si voilà quelqu'un qui vous dit mais écoutez mon frère le budget du cameroun il ya dix ans n'a été même pas trois millions et trois mille milliards aujourd'hui on a plus de 6 mille milliards qu'est ce qui se passe regarder l'état de nos routes on circule sur quelle route effectivement quand on est rentré en rédaction on s'est mis à réfléchir on s'est rendu compte à travers un travail de fouilles de renseignements que effectivement il ya eu à plus de trois mille cinq neuf milliards de francs cfa quelques greffés quand même au budget et je vous rappelle que le budget 2022 par rapport à celui de cette année a connu une augmentation de plus de deux cent quarante sept milliards et je me suis convaincu que le budget 2024 va connaître davantage une augmentation et la pression fiscale va davantage accroître sur la population qui fera une fois de plus preuve de résilience va se plier les manches pour pouvoir faire bouger les choses mais dans les faits dans la gestion des faits au quotidien vous rendez compte qu'on n'a pas de route on n'a pas de route toutes des routes de douala d'ailleurs le premier ministre docteur juillet don goutet a tancé les gouvernements ou les personnes en charge de la gestion de la voie urbaine de faire quelque chose ne serait ce que même si c'est pour verser la pause là pour que les gens puissent circuler qu'est ce qui fait que les routes comme celle de la cité des palmiers qui avait été réhabilité il ya trois ans c'était des routes impeccable de côté de bon et c'était belle de côté il ya ça et c'était belle qu'est ce qui fait que trois ans plus tard ces routes se retrouvent aujourd'hui dans un état de décriture avancée alors que quand le budget du caméraud n'était qu'au tour de trois mille de trois mille milliards et poussières francs c'est pas on avait des routes qui résistait autant à quoi que des gens qui sont en charge de ces dossiers ça c'est entre eux créer des entreprises à la limite de travaux publics pour faire du précollage au point où ces routes ne tiennent que quelques une voire deux années quand vous regardez l'état de l'insalubrité dans nos routes quand vous regardez aujourd'hui on parle du retour des délaissages à quoi sert le budget quand vous regardez même l'accès à aux soins de qualité quand vous regardez l'accès à l'eau potable quand vous regardez tous les mots qui gangrènent le corps social vous dites finalement à quoi sert l'agent qu'on prend en dans les poches des contribuables parce que je vous rappelle que les impôts seuls tournent autour de 2500 milliards de francs c'est pas d'accord il est sans compter la douane donc c'est le contribuable qui est pressé au quotidien mais il est normal de payer ses impôts mais au moins si on voit le résultat de ces impôts là dans notre quotidien je crois que cela mérite d'être salué mais si ce n'est pas le cas comme ce que nous vivons actuellement je crois qu'il y a rapidement en une minute pour sortir maintenant bâton à ce budget qui est en augmentation chaque année mais sur le terrain la population attend toujours de voir l'augmentation du budget ne se décrète pas elle se vit au quotidien à la suite de Thierry quand on dit le budget a augmenté ça se reflète dans l'actuel et le quotidien des citoyens cela veut dire quoi cela veut dire que lorsque le budget est en hausse de 3000 milliards pendant dix ans on voit sur le terrain que cette route a été construite on voit sur le terrain que cet hôpital a été construit on voit sur le terrain que le prix de la tomate a baissé on voit sur le terrain que je peux avoir de la nivakine à l'hôpital voilà c'est comme ça que l'augmentation d'un budget se vit dans le détail lorsqu'on voit c'est que vous dites que le budget a augmenté la plus grande partie de ce budget est affecté aux dépenses de fonctionnement est-ce qu'il y a deux est-ce que on met un point d'honneur sur les dépenses d'investissement parce que c'est l'investissement qui nourrit le budget d'accord les dépenses de fonctionnement c'est un gouffre ok c'est un but j'étais mort et c'est pour cela que ça ne se reflète pas mais c'est le bernard batana mais c'est à tirer une au paix maintenant que c'est terminé pour la revue et de gang une de ce lundi mais sans les équipes techniques en régie jonathan babiola le de poney gabin tussac d'eric sims et ino sa bégard et mosfongor la réalisation à les rendez-vous demain pour une autre édition de la revue de gang une restez sur notre antenne juste après nous c'est équinox télévision au delà de l'image nous rendons compte de lundi à vendredi sur équinox télévision bienvenue sur le plateau équino soir votre décryptage quotidien de l'actualité vous me dites 15 millions 20 millions une vingtaine une trentaine de millions monsieur vous êtes sérieux dans ce pays où des gens peuvent se construire une résidence à deux milliards on devait faire le procès de nos ministres on devait faire le procès du président de la république pour qu'ils comprennent que le vivre